Aujourd'hui, on va répondre à une question. Est-ce que l'orthèse pour l'alux valgus, ça fonctionne ? Si vous vous souvenez bien, sur la dernière vidéo sur l'alux valgus, je vous ai dit que les trois piliers de prise en charge étaient le port de chaussures adapté, c'est-à-dire anatomique, qui laisse l'espace aux gros orteils, le port d'orthèse comme celle-ci, ainsi que des cartes d'orteils ou de petites soquettes. Et enfin, le côté mobilité et renforcement, qui sont vraiment les trois piliers que les études scientifiques nous disent que ça peut avoir un effet pour réduire votre alux valgus et diminuer vos douleurs. Et si tu ne sais pas, moi c'est Thomas, je suis kinesthérapeute du sport et la chaîne CasaDemove sert à te donner des solutions pour l'ensemble des douleurs et pathologies basées sur les études scientifiques en 2023 et peut-être 2024. Mais oui, suite à cette vidéo, vous avez été nombreux à me dire, qu'est-ce que c'est que je dois porter ? Quelle orteise choisir ? C'est vrai que c'est un choix qui n'est pas forcément facile et donc la meilleure façon de vous répondre, c'était de tester un produit. C'est pourquoi cette vidéo est sponsorisée par ce mélo, parce qu'ils m'ont permis de tester leur produit, qui est cette petite orteise que vous pouvez voir ici. Son fonctionnement est assez simple, elle présente plusieurs avantages. Premier avantage, elle est livrée dans un petit coffret avec deux sockets pour pouvoir porter le jour, je vous le montre juste après, ainsi qu'un ebook où vous allez avoir tous les exercices, toutes les recommandations pour l'Alex valgus et ce ebook, il est fait en collaboration avec Bibi. Donc du coup, tous les exercices, etc., c'est le plus validé possible par rapport aux études scientifiques. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, revoyons l'autre avantage de cette orteise, outre qu'elle est plutôt jolie, elle est assez fonctionnelle. Regardez, on a un système de clips ici, qu'on peut désengager pour pouvoir bouger ici, ou engager. L'autre truc qui est très efficace, c'est qu'elle est interchangeable. Vous pouvez l'utiliser à droite, vous pouvez l'utiliser à gauche. Et ça, ça vous évite d'en acheter deux. Donc c'est plutôt pratique, surtout vous allez la porter sur des petites temporalités. Au départ, 20 minutes, 30 minutes, et au fur et à mesure, vous allez augmenter. Donc jusque-là, plutôt pas mal. On a un petit velcro caoutchouc en silicone qui nous permet en fait de venir faire la zone d'appui sur votre alus valgus. Et c'est ça qui va faire que la tête est confortable. Mais c'est quoi l'alus valgus déjà ? Regardons ça d'un peu plus près. L'alus valgus, c'est quand votre gros orteil, comme ici, il se barre vers l'extérieur. Il se fait la malle quoi. Et on se retrouve avec un bunion à ce niveau-là, qui correspond du coup, comme vous pouvez voir, là c'est votre pied, là c'est votre méta qui est ici. Et donc du coup, ça fait ceci. Et on se retrouve du coup avec ce bunion à ce niveau-là, qui va vous faire mal, qui va être rouge et en plus qui n'est pas du tout confortable quand vous portez des chaussures. C'est pénible. Et en plus de ça, si vous savez quoi, si vous ne le prenez pas en charge, ce n'est pas pour faire l'alarmiste, mais ça peut arriver jusqu'à là. Et la chirurgie n'est pas très marrante parce que c'est un petit peu long et les suites opératoires quand même, ça prend du temps et honnêtement, c'est quand même assez douloureux. Donc quel va être le but de la prise en charge ? Le but de la prise en charge va être de venir redresser votre orteil ici et faire un appui ici pour pouvoir corriger notre alus valgus. Et là, on a un pied magnifique et ça, c'est top. Donc, pour avoir ceci, l'orthèse, comment va-t-elle fonctionner ? Elle va être assez simple de mise en place. Vous allez venir enfiler ici, je l'enfile tout simplement comme ceci. Une fois que je suis ici, je vais mettre cette partie caouteuse dont je vous ai parlé juste avant, en contact du coup avec cette partie ici, de façon à ce que ce soit confortable. Est-ce que c'est confortable ? On ne sait pas. Donc, on va venir serrer en haut, mais serrer également en bas pour les forces de rotation. Veillez à ce que ici, ce soit désengagé au départ de façon à pouvoir ajuster ici, pouvoir enfiler votre gros orteil de façon plus simple. Vous allez venir serrer en haut, puis serrer en bas, de façon à essayer d'éviter que votre gros orteil soit en torsion. Une fois que vous avez fait ça, on va mettre le pied à plat et on va tout simplement venir clipper d'abord, puis serrer. C'est magique, votre gros orteil se retrouve en appui. Vous pouvez voir que ça correspond à la manipulation que je faisais tout à l'heure, comme ceci. Ce qui va être intéressant dans ce système, c'est que vous pouvez serrer de plus en plus. Est-ce que ça fait mal ? Non, ça fait mal. Ok. Si j'avais serré un peu trop, rien ne m'empêchait de venir desserrer un petit peu. Ce qui me plaît bien avec ce système, c'est que vous pouvez le porter chez vous quand vous êtes en train de faire la cuisine ou le ménage ou quoi que ce soit d'autre. Bon, vous ne pouvez pas porter la chaussure avec, je suis d'accord, mais on voit la soquette juste après pour ça. Et regardez, pour marcher, eh bien, ça marche. Allons-y. Donc, comme vous pouvez voir, la tête, elle tient bien. On peut faire un aller et un retour. Est-ce que c'est douloureux ? Non, ce n'est pas douloureux. Ok. Est-ce qu'on arrive à monter sur la pointe des pieds ? On arrive, vous voyez, c'est fonctionnel. Vous pouvez, une fois que vous êtes debout, si vous voyez que le serrage n'est pas assez important, remettre un petit coup de serrage. Là, on voit que, honnêtement, le serrage est largement suffisant. Si on enlève la telle, regardez, j'ai juste à décliper ici et à défaire le velcro et à tirer aussi fort que je suis bête. Je vois, arracher le pied. Là, vous voyez, l'ex-valgus revient ici. Donc, on a vraiment ce côté postural de la telle qui va nous permettre de corriger ça. Le faire en passif avec ça, c'est très, très bien. Il faudra penser à le faire également en actif, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente avec tous les exercices. Voyons maintenant la petite soquette. La petite soquette, ça enfile vraiment comme une chaussette. Vous allez pouvoir voir, c'est très simple, et vous allez pouvoir la porter dans votre chaussure de tous les jours. Ce qui va être intéressant, du coup, pour pouvoir, au quotidien, éviter que votre cause orteil parte. La correction est certes bien moins importante qu'avec la telle, mais déjà, dans le premier temps, ça va commencer à faire une légère correction. De plus, la petite traction élastique ici permet de sentir que notre gros orteil va pouvoir travailler beaucoup plus facilement vers l'intérieur. Est-ce que tu sens la correction ? Oui. Tu as le droit de dire non. Donc, du coup, on se retrouve vraiment avec cette correction ici et on peut enfiler les chaussures avec. Ça, je vous laisserai le faire à la maison. Pour terminer, est-ce que cette telle est la solution à votre Alux Valgus ? Et bien, je vous dirai, elle est pertinente. Oui, c'est une bonne solution pour votre Alux Valgus, mais je vous dirai quand même, n'oubliez pas le côté mobilité et renforcement, ainsi que le port de chaussures. C'est vraiment ça qui va faire la différence et qui va faire que vos progrès vont être rapides et surtout pérennes. C'est le fait de rééduquer votre pied à bouger dans la bonne position qui va vous aider. Et pour ça, vous avez l'e-book qui va également vous donner quelques petites infos, comment gérer l'inflammation de la peau, comment gérer la douleur lorsque vous êtes trop douloureux. Donc, vraiment, vous allez avoir toutes les données pour pouvoir en sortir. Donc, voilà. Pour bénéficier de tout ce petit pack, c'est sur Semilo que ça se passe. Vous avez le lien dans la description. Et vous savez quoi ? Avec le code CASADEMOVE, vous allez avoir une petite ristone. Oui, même promo ! Voilà. Et donc, ça, c'est cadeau. C'est pour vous. Ça m'a fait plaisir de vous présenter ce produit pour répondre aux questions que vous m'avez posées. Et du coup, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à me mettre votre évolution en commentaire, à me dire comment ça a fonctionné pour vous. Et puis, tant qu'à y être, n'oublie pas, abonne-toi, like la vidéo. Ça permettra à plus de personnes d'être aidées par elles. Et en plus, tu vas pouvoir découvrir plein de contenu pour toutes les douleurs de ton corps et avoir toutes les bases scientifiques pour aller bien. C'était la CASADEMOVE. Je vous dis à plus.